Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui relèvent de Gopsebop, 2700 facilitateurs déployés à travers le territoire national, actualité nationale, avec la machine de guerre de la coalition Gopsebop, qui, à propos de la présidentielle de 2024, s'inscrit désormais dans une dynamique de Dormudano, pour le pari de Yungel Gossam, avec à la clé la collecte de parrains. Bon, 250 photocopières et 20 L200 pour sillonner les roucouroucans du Sénégal, afin d'obtenir un nombre de parents jamais égalés sur l'enquête tribune quotidienne ce matin. Ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement et tout simplement dire, d'après le journal du groupe D, mais il n'y a que pour la coalition, la coalition dirigée de maître par Bougan Guédani, comprenez le bulldozer du landiano politique sénégalais, Gopsebop, à l'occurrence, s'inscrit dans une dynamique de Tchahan Fahé. La preuve que la coalition Gopsebop, à cet affour-là, la grande coalition Gopsebop, la Poumke Limamou coalition Gopsebop, ira à la présidentielle de 2024 avec un beurre 4 000, un beurre 4 000. Bougan Guédani, en l'occurrence, est à lire dans Critique ce matin. Ce matin, le journal indiquait que grâce à une très bonne organisation, Gopsebop obtient 459 860 parrains. Woleu, 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 bon, sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre, en tout cas, que dire d'autre, en tout cas, sinon ce que relève, eh bien relève, critique le journal, à savoir, Gopsebop, eh bien, Gopsebop, en termes, eh bien, en termes d'organisation, c'est pas du pipo. Bon, il est question de 20 véhicules L200, double cabine, 250 photocopieuses, 2700 facilitateurs et, entre autres, dispositions de classes exceptionnellement exceptionnelles, prises par la grande coalition Gopsebop pour la collecte de parrains. Disons tout simplement et tout bonnement, d'après Critique le journal, que Samway, Bougan Guédani, leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la Poumkali Mamou, coalition Gopsebop, semble être sur la bonne voie. En attendant, restons avec Critique le journal, qui révèle, Maki Sal, eh bien, Maki Sal, intransigeant, eh bien, intransigeant, sur toute, eh bien, sur toute médiation, dans l'affaire Sonko. En tout cas, à Tepa, pour ne pas dire à Tepa, ton, eh bien, ton Maki, c'est le titre, eh bien, c'est le titre, qui parle à une critique ce matin. Ce matin, eh bien, ce matin, il y a l'Observateur Lopes, qui fait un diagnostic, et pas n'importe lequel, en tout cas, sortie musclée, pour ne pas dire sortie au vitriol de Samway, Nyangel National Universelle Mondiale. Bon, Maki, eh bien, Maki, diagnostic, diagnostic d'un état émotionnel, c'est le titre de l'Observateur, l'Observateur. Ce matin, le journal du groupe Futur Média a indiqué cette colère, eh bien, cette colère est l'extériorisation du sentiment, et du sentiment de déception, dit l'anime, de cette trahison, eh bien, de cette trahison de la part de certains collaborateurs. Quoi qu'il en soit, eh bien, quoi qu'il en soit, la voix du Sud, eh bien, la voix du Sud quotidien, de retenir et faire retenir ce qu'il y a lieu de retenir autour, eh bien, autour, le Nyangel National Universelle Mondiale. De quoi s'agit-il, eh bien, de quoi s'agit-il exactement, waïe ? Eh bien, ça, waïe, eh bien, ça, waïe. Gorou Adyaratou Marem Faisal, c'est comme qui dirait, eh bien, c'est comme qui dirait un bourreau, eh bien, un bourreau de Bozan. Nettoye, waouh, waouh. En tout cas, restons avec la voix du Sud quotidien qui parle de présidentiel de 2024. Pour quoi faire ? Eh bien, pour nous dire qu'en réalité, les réalités, PASTEF, les Patriotes, PASTEF, les Patriotes, active son plan B. De qui s'agit-il, eh bien, de qui s'agit-il, waïe ? Eh bien, Sud quotidien parle de Basirou Diomaï Fai. Bon, candidature de l'ex, de l'ex-parti PASTEF à la présidentielle de 2024. Diomaï, eh bien, Diomaï sur scène, c'est le titre, eh bien, c'est le titre qui parle à une de Sud quotidien. Le journal du groupe Sud Communication, en tout cas, d'ajouter l'opération parrainage, lancée ce lundi. En attendant, Birame, Souley, Diop, Guy, Marius, Sanya, Abbas, Fall et El-Malik, Niaï engagent, eh bien, engagent la phase 2. La phase 2 de leur plan. Que retenir d'autres, eh bien, que retenir d'autres autour, justement, du choix de Basirou Diomaï Fai. Comme candidat de l'ex-parti PASTEF, les patriotes, à la présidentielle de 2024. Sinon, ce que nous livre, Sud quotidien, à savoir, Ousmane Sonko, comprenez, proche, ou la porte du bourroche, toujours, eh bien, toujours, en embuscade. S'agit-il là d'une information à prendre saillement ou bâtinement, pour l'instant, eh bien, pour l'instant, tribune quotidienne, tribune quotidienne indiquée. Qu'après, eh bien, qu'après les revers, à la CEDAO et à la Cour suprême, Sonko, comprenez, proche, ou la porte du bourroche capitule. En tout cas, Coroche, Coroche, Diomaï Fai au front. Bon, Coroche, Diomaï Fai au front et Wolf Quotidien. Et Wolf Quotidien a indiqué jeu d'échec avec Maki. Sonko, eh bien, Sonko avance, eh bien, avance son pion. Bon, Basirou Diomaï Fai choisit candidat à la présidentielle de l'ex-parti PASTEF. Voilà ce que renseigne Wolf Quotidien ce matin. Ce matin, retenons, eh bien, retenons également le titre, eh bien, le titre du quotidien, le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication, pour ceux qui relèvent du choix de Coroche, Diomaï Fai, Basirou, comme candidat à la présidentielle de retenir et de faire retenir, quand en réalité, des réalités, c'est le projet qui change de tête. Bon, Sawai, Coroche, Basirou Diomaï Fai est choisi, eh bien, est choisi dans l'éventualité, eh bien, dans l'éventualité d'une élimination de Sonko. Il nous livre le quotidien, le quotidien ce matin. Ce matin, il conviendrait de retenir, eh bien, il conviendrait de retenir. D'après le journal du groupe Avenir Communication, que pour ceux qui relèvent de la déclaration avortée du chef de l'ex-PASTEF, c'est la garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a coupé le micro à Sonko. En attendant de savoir si les questions-là, si les questions-là, d'une bombe à fragmentation ou d'un pétard mouillé, intéressons-nous à l'as quotidien ce matin. Ce matin, le journal, eh bien, le journal d'afficher, eh bien, d'afficher les propos Kouroubaï Fale et Mbolde Mourine signés Mimi Touré. À savoir, je parie, eh bien, je parie que Amadouba, ou le candidat choisi par Macky Sall pour la présidentielle de 2024, n'ira pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, au second tour. Détoué, sortant Mimi. Waouh, waouh. Ce matin, retenons également l'autre pavé dans la barre pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Ndaoussi. Touré, Mimi, dans l'as quotidien, comprenez, le changement, eh bien, le changement est inéluctable dans notre pays. Et rien, et absolument rien ne pourra l'arrêter. Eh bien, ce matin, enquête quotidienne s'intéresse au projet de loi, au projet de loi de finances initiale 2024. Pour quoi faire ? Eh bien, pour parler de la valse, eh bien, de la valse des milliards. S'agit-il de milliards pour l'instant ? Les chiffres, eh bien, les chiffres du projet de loi de finances initiale sont prévus pour atteindre 7000, eh bien, 7003,6 milliards de francs CFA. Eh bien, rappel, enquête quotidienne ce matin. Ce matin, le journal d'ajouter le projet du budget 2024 connaît, eh bien, connaît une hausse de recette de 818,8 milliards de francs CFA. Une prévision de croissance de 9,2% en 2024. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir d'après enquête quotidienne ce matin. Quoi qu'il advienne, eh bien, quoi qu'il advienne, nous retenons également ce que nous livre tribune quotidienne. Eh bien, comprenez, marathon budgétaire pour 2024, l'État va, eh bien, l'État va peser, l'État va peser sur le contribuable 7,3,6 milliards de francs CFA, soit une hausse de 592,1 milliards. En attendant, passons à l'âge quotidienne pour terminer. Le journal de nous livre une information à donner du froid dans le dos. De quoi s'agit-il ? Eh bien, selon Dr Marie-Chemes Ngom Gai, ministre de la Santé de son État, 48 sur les 92 écoles de santé ne sont pas aux normes. Eh là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc de Tchéï à là. Fou n'y a pas dit, bon, que Dieu préserve le Sénégal.